... Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté de faire cette interview pour Gapfleux. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 52 ans, je suis créatrice de chapeau, vous êtes là dans ma boutique. J'étais chanteuse avant d'être modiste, créatrice de chapeau, j'avais besoin de chapeau pour la scène, et c'est vite devenu une passion, faire un chapeau, puis deux, ça a plu à mon entourage, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu réellement ma profession, je suis artisan, créatrice de chapeau, et voilà, j'ai beaucoup de modèles, beaucoup d'idées, je travaille tous les jours, ici c'est devenu mon atelier également, vous verrez des photos comme ça, je suis dans un environnement très agréable. Oui, alors justement, tu peux parler un peu de l'environnement, mais où est cette boutique ? Oh, cette boutique est à Amboise, lieu très touristique, je suis au pied du château, donc un endroit merveilleux, donc une ville touristique, donc beaucoup de monde dans la saison, même là, on est près de Noël, ça circule encore, voilà, un environnement exceptionnel. Oui, tu as beaucoup de contacts, tu rencontres beaucoup de gens, il y a cette activité ? Oui, oui, beaucoup de gens, et puis faire des chapeaux, c'est très intéressant parce qu'on coiffe les gens, voilà, moi je porte toujours des chapeaux parce que je ne suis jamais bien coiffée, donc le chapeau, c'est vraiment ma coiffure, et coiffer les gens, donc chapeauter les gens, c'est très, très intéressant, parce qu'en plus, on voit vraiment le caractère des gens, voilà, il y a des gens, ils veulent des choses exubérantes, il y a des gens qui veulent passer inaperçus, donc les chapeaux, c'est très intéressant, parce qu'on est vraiment près de la personne. Et alors Charlotte, tes chapeaux, tu les vends seulement en bois ? Surtout ici, parce qu'un chapeau, je trouve que c'est important de l'essayer, comme les chaussures, je fais peu de ventes en ligne, en fait, les gens à qui je renvoie des chapeaux, en ont déjà un, et puis après, ils me demandent d'en refaire, j'ai quand même un petit site, friendship.com, qui vend des produits français, mais je trouve quand même plus intéressant de vendre directement, et je me souviens, j'ai commencé sur des marchés, le marché d'Amboise, les marchés de la région, les marchés de Noël, les salons, mais la boutique, c'est vraiment, ma boutique, atelier, c'est vraiment l'idéal. Et c'est cher un chapeau ? Non, enfin, ça dépend, les chapeaux, ça va de 20 euros, 25, 30, 35, après, des pièces plus conséquentes, les feutres sont à 50, et puis ça peut être beaucoup plus cher, ça dépend du temps, on peut arriver à 150 euros si on veut les choses qui demandent 2, 3 jours ou une semaine de travail, tout ça, c'est en fonction, du temps qu'on passe. Un chapeau pour une occasion spéciale, par exemple. Voilà, mariage, chapeau de scène, voilà. Et est-ce que l'année 2020, avec la crise sanitaire, etc., ça t'a impacté en tant que créatrice de mode ? Ça m'a impacté parce que, ici, j'ai un bail saisonnier, Donc, je devais ouvrir au mois d'avril, coronavirus, j'ai ouvert un mois et demi plus tard. Et contre toute attente, ça a fonctionné. Dès que les... Je suis dans une rue très passante, avec des restaurants, et en fait, dès que les gens ont pu ressortir, dès qu'on a été déconfinés, je n'y croyais pas, mais les gens sont venus, on a essayé les chapeaux. Et contre toute attente, ça a bien marché. Et donc, je me réjouis pour l'année prochaine. Oui. Oui, quels sont tes projets pour à court terme ou pour l'année prochaine ? Est-ce que tu as des projets... Eh bien là, je ferme la boutique, je vais à Collioure depuis trois ans. Une amie artisan me laisse sa boutique. Donc, je déménage tous les chapeaux, j'emmène des tissus, la machine, et je m'installe à Collioure le temps des vacances scolaires. Et puis, je reviens ici, je reviens en janvier, je vais préparer ma collection d'été. Et puis en avril, je reviens ici avec beaucoup de choix. Parfait, très bien. Est-ce qu'on pourrait finir sur la présentation d'un chapeau spécial, particulier, que tu as mis particulièrement ? Ah, un chapeau qui a beaucoup de succès. Le télescopique. Alors, vous voyez, je suis moins coiffée. Le télescopique, c'est un chapeau tout simple, que j'ai fait il y a une vingtaine d'années pour des amis musiciens, avec des dreadlocks, mettre la masse de cheveux dedans. Donc, c'est un chapeau qu'on peut tirer vers l'arrière. Pousser devant, comme une casquette. Arranger. Comme ça. Oh, oh. Comme ça. Super. Donc, on a cinq ou six chapeaux en or. Oui. C'est mon chapeau tout terrain. Voilà. Et c'est que des coutures, il n'y a pas de fil de fer dedans. Ça, on peut aussi le retourner. Ah oui. Vraiment. S'il n'en fallait qu'un, ce serait celui-ci. Absolument. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Charlotte. Mais de rien, Gabriel. Et puis, je vous attends dans ma boutique. Merci. 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 Merci.